et salut à tous on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un cubo cubo p50 fraîchement arrivé hier cubo p50 color green alors c'est un téléphone qui actuellement d'après ce que je vois sur ma tablette à 150 euros directement sur le store aliexpress cubo donc le packaging il est réduit à son strict minimum alors déjà niveau design ressemble beaucoup à ce que est ce qu'ils ont fait par le passé il ya des cubos sont plutôt sympa et après donc c'est un chargeur 2 ans 2 ampères 5 volts allant 10 watts bon c'est pas extraordinaire alors on a quoi on a câble type si on a écouteurs on a le chargeur la coque elle est directement dessus donc bien sûr je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous dans la description donc ce cubo qui voilà les tarifs donc 180 amazon fr 150 euros aliexpress voilà que 30 euros d'écart entre amazon et l'express c'est pas que c'est pas énorme ça va c'est pas énorme ça vaut le coup d'avoir une garantie 6,21 dps hd plus donc pas full hd 184 grammes 9,4 cm et le p22 avec ouf 91 mille en toutou c'est c'est pas beaucoup 91 mille en toutou là là qu'est ce qu'ils ont fait là 4200 de batterie recharge rapide 10 watts hop on revient on revient on revient bon pas 5g 4g il manquera les b28 donc il y aura la b20 à pari photo principale sony imix 486 avec un 5 mégapixels macro un 0 3 pour le standard et à l'avant on est un samsung en 20 mégapixels pour les selfies alors la caméra est ce qu'elle a bougé j'ai l'impression que non je vais pas y toucher sinon vous allez voir mal la tête le mal de mer alors on va enlever la coque qui est mise dessus alors est ce qu'il a il a l'air alors design plutôt tape non tape à l'oeil je dirais pas ça mais bon là comme ça tu dis oh il n'a pas beaucoup de bord on va avoir la surprise à batterie à ça vous allez aimer ça batterie amovible et batterie changeable donc coque amovible batterie changeable donc du coup mais ça ne coûte rien tu vas sur aliexpress tu t'achètes cubo j9 c'est la batterie du cubo j9 donc tu t'achètes une batterie supplémentaire donc on a double no sim et carte sd triple appareil photo alors il est bien rayé ou est quelque chose dessus tu as la sauce tomate qu'est ce qu'il a j'avais pas mangé je vais me l'ouvrir et non c'est une tâche tâche de gras donc triple appareil photo donc c'est du low cost c'est du low cost mais bon on n'est pas à l'abri d'une surprise ça m'est arrivé d'avoir de très belles surprises comme le dernier fiji là le note 1s que honnêtement j'ai trouvé plutôt bien donc là ben là on est sur des bordures énormes on est sur de la bordure on est sur on dirait on est sur une grosse bordure quoi alors on a le notch grosse bordure en plus c'est vachement style xiaomi mimics vachement rectangulaire bon 150 euros alors c'est vrai qu'à ce tarif là tu as beaucoup de concurrence pour l'instant je veux dire coq amovible batterie accessible et c'est tout on va voir un peu le reste du suite et oui mais après la tva vous imaginez bien que depuis qu'elle a tva avant c'est un téléphone qui aurait coûté peut-être 120 euros et c'est sûr que maintenant ça devient un peu moins intéressant et du coup le prix entre le tarif chinois et le tarif sur amazon c'est vachement rapproché il ya que 30 euros d'écart mais on n'est pas à l'abri excusez moi le direct live ouais je fais tout en direct chez un fou c'est on n'est pas un bride j'ai envie de raconter des blagues aujourd'hui et d'une surprise d'une surprise je suis un peu maniaque on va le mettre droit tac nickel hop il a bougé aussi alors un petit google stock pour l'instant ça a l'air fluide ça a l'air fluide hop là oh luminosité oh pas mal surprenant ça m'a chatoué la rétine et oui on enchaîne on enchaîne alors activez vos sujets préférés mais il n'y a pas de réseau c'est logique donc une bonne luminosité c'est plutôt plutôt intéressant après on a quoi alors on va regarder un peu le téléphone donc vous avez vu en dessous on a on a de l'or de l'or qui est peint dessus directement au pinceau fait à la main on a le type c'est non bien sûr c'est pas de l'or il y en a qui vont prendre mot pour mot on aura un seul parleur logiquement on aura un type c et bouton volume plus moins avec power et bien sûr le master combo la fameuse master combo donc vous aimez tant et aux fluidités donc pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas d'application donc bon pour l'instant ça va c'est pas exceptionnel non plus mais bon le score en tout tout n'est pas faramineux maintenant peut-être que l'optimisation sera bonne alors 12 mégapixels en 7 neuvième hop la mise au point bon comme d'hab c'est pas très joli quand tu regardes sur l'écran c'est assez bizarre vous allez voir hop sur là vous allez peut-être voir non vous voyez pas trop voilà une petite photo qu'il faut que j'active la rotation de l'écran rotation auto hop en rotate c'est propre regardez c'est propre je veux dire n'est pas l'abri d'une 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 surprise là pour l'instant fluidité bonne prise en main légèreté bon appareil photo correct bon écran lumineux et couleur verte non non ça non pour leur vie gommé c'est gomme style gomme voilà et bon après le niveau design c'est du bling bling mais pour l'instant bon à voir bon c'était mon petit déballage tout fariente en direct du sud de la france je vais forcer un peu l'accent de marseille parce que du coup il y en a qui aiment ça donc du coup tu as regardé le cubo p50 sur la chaîne esprit nogen c'était sept d'esprit nogen et sur ce je te fais des gros bisous et on se rejouer pour une prochaine vidéo ciao